À titre de président et au nom des membres du Conseil d'administration de la Fondation Lionel Groux, je suis très fier de dévoiler la série de capsules pédagogiques « Nos géants ». Créée par l'historien Lionel Groux et ses amis en 1956, la Fondation Lionel Groux est héritière de sa maison, de sa bibliothèque, de ses archives et de son œuvre intellectuelle et littéraire. La Fondation se reconnaît aussi un devoir de mémoire envers son fondateur. La Fondation se consacre au développement et au rayonnement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Parmi nos nombreux projets, nous organisons depuis plusieurs années des séries de conférences très populaires auprès du public, avec la contribution des plus grands historiens spécialistes qui portent sur des figures et des événements marquants de notre histoire. La Fondation s'intéresse tout particulièrement à l'enseignement de l'histoire à tous les niveaux, tant dans nos écoles primaires et secondaires que nos collèges et nos universités. Le projet « Nos géants » nous permettra donc de poursuivre la réalisation de notre mission en rayonnant auprès d'un vaste public, notamment les jeunes et les nouveaux arrivants. Cette série, qui s'échelonnera sur trois ans, leur permettra de mieux connaître des hommes et des femmes qui ont façonné par leur réalisation le Québec d'hier et celui d'aujourd'hui. Je remercie tous les membres du Conseil qui appuient avec enthousiasme cette série et en ont suivi la mise en œuvre tout au long de la dernière année. Je remercie plus particulièrement nos historiens Éric Bédard, Lucia Ferretti, Xavier Gélina et Gilles Laporte qui ont travaillé à cette série en ne ménageant pas leur temps et en nous faisant bénéficier de leur expertise. Je tiens également à remercier nos partenaires qui soutiennent ce projet et le rendent possible. Le gouvernement du Québec, qui a, par sa contribution financière, permis la réalisation de ce projet. J'en remercie tout particulièrement le ministre Simon Jolin-Barette. Québécois, dont l'implication à travers son vaste et multiple réseau permettra de rejoindre un très large public. Desjardins, Location d'outils Simplex, la Fondation GIA de Sèvres, la Caisse de dépôt et placements du Québec, la Confédération des syndicats nationaux ainsi que nos 300 membres associés. Je félicite aussi l'équipe de la Fondation qui, sous la direction de notre directrice générale Myriam Darcy, travaille avec ardeur à la réalisation de ce magnifique projet. Je suis sûr que vous serez nombreux à visionner ces capsules à TVA et sur le web. Je souhaite à tous et à toutes de très bons visionnements. Sous-titrage ST' 501. Merci.